C'est parti ! C'est parti ! La perte de l'être cher, le besoin de retrouver ses origines ou l'abandon d'une famille, bref, chacun de ces personnages est voué à chercher cette chose qui l'obsède et le fascine à la fois. Il est difficile, je trouve, de réussir à capter cela au cœur d'un film, comme s'il s'agissait d'une difficulté profondément ancrée dans la recherche de l'homme, mais sur laquelle finalement on n'aurait qu'en filigrane la base de ce que nous sommes et de ce pourquoi nous sommes perdus. C'est cela qui rend les films des différents auteurs ici importants, c'est ce choix de décider que ces différents personnages peuvent avoir le droit de choisir, entre rester enfermé ici ou aller se balader un peu plus loin afin de mieux cerner le monde qui les entoure, ainsi que la base d'une société qui ne demande qu'à les comprendre. Personnage humaniste ou être habité par une passion morbide pour le glauque, ces personnages veulent avant tout jouer contre la base de toute chose, la perdition inéluctable du temps. C'est cette difficulté dans le travail de la perdition qui devient la base d'un chemin vers la rédemption pour ces personnages, qui donne aux différents films de cette semaine cette impression de sonner comme une nécessité, un besoin fondamental de comprendre notre être, mais surtout ce qui l'entoure. De la beauté naît le chaos, du chaos naît la cohérence, de la cohérence naît la perdition, et de la perdition naît une forme de compréhension singulière, mais parfaite de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada